... Je pense que la vie associative sur une ville est très très importante parce que ça permet à toute la population de se retrouver dans des choses qu'ils aiment et de pouvoir faire des activités aussi bien ludiques, intellectuelles, sportives qui leur permettent d'avoir des loisirs agréables. Donc, Onestoubois est une ville exemplaire parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui se créent et moi je suis très contente de voir cela et j'essaie justement à travers les associations de trouver des axes de travail avec l'éducation. Donc, par exemple, notamment avec le Ludo Club qui fait un travail très intéressant au niveau des enfants sur l'école du parc où les enfants peuvent s'épanouir le soir et c'est intéressant. Je pense que ce genre de rassemblement, ce genre de forum des associations, c'est très important dans une ville parce que ça permet déjà aux gens de se retrouver, des associations différentes parfois de se connaître et ça montre aussi la force démocratique au niveau local d'une commune et d'une grande commune comme on l'est soit, c'est particulièrement important. Donc voilà, c'est un moment de rencontre, de convivialité, de connaissance des uns et des autres, que ce soit du côté sportif, culturel, associatif, tout quoi. Et c'est ce tout qui fait une ville et qui fait le livre ensemble. Alors, c'est une question d'abord excellente et importante. Les associations sont indispensables à la vie d'une cité. Pourquoi ? Parce qu'elles représentent différentes sensibilités culturelles, sportives, culinaires. Elles aussi représentent des services, enfin de multiples activités qui participent de la vie quotidienne des gens. Or, il est indispensable que nous puissions avoir des associations qui représentent le plus possible d'activités en quelque sorte et de besoins qu'expriment les habitants. Donc plus elles sont angoisses, plus c'est intéressant, plus elles sont en quelque sorte globalement représentatives et peuvent ainsi aider les gens à pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins, à répondre à un certain nombre de questionnements. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi le tissu associatif, quelque chose de fondamental. J'ajoute d'ailleurs que j'ai parlé de service, les secteurs, par exemple, relatifs à l'emploi, dans le domaine associatif, sont hyper importants dans la mesure où ils sont complètement déconnectés de toute notion politique ou politicienne, et qu'ils participent, en raison souvent de la compétence des responsables, à la recherche à l'aide au soutien des chercheurs d'emploi. C'est une fermeture de PSA. Je ne sais pas si elle va impacter directement les associations. Ça, pas directement. Mais en tout cas, ça va impacter, bien évidemment, si le groupe PSA va au bout de sa proposition, de sa démarche, impacter l'ensemble de la ville. Donc, les habitants. Donc, à travers les habitants, probablement, un certain nombre d'entre eux qui sont dans les associations, ici ou là. Donc, pas directement, mais indirectement, oui. Ensuite, ça va impacter, bien évidemment, la situation des familles, avec l'ensemble des difficultés qui se font jour, compte tenu du fait qu'on verra comment le plan social sera mis en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de familles vont être concernées, touchées, et à travers les familles, leur niveau de vie. Et donc, à travers leur niveau de vie, un certain nombre de commerces et des fonctions essentielles pour la ville. Voilà. Indirectement encore, oui, en revanche. Pourquoi ? Parce que, vous savez que, si la production industrielle d'assemblage automobile disparaît de la ville, à horizon de 2017-18, ce sont 5 millions d'euros de financement pour la ville qui disparaissent. Donc, ça veut dire que nous dépêchions d'attirer un certain nombre d'entreprises pour essayer de contrebalancer l'effet négatif sur le budget de la ville. Et le budget de la ville, évidemment, il alimente toute l'activité sociale, dont l'aide aux associations. Et à travers cela, bien évidemment, ça pèsera sur les associations. Mais pas seulement. Pour votre deuxième question, celle qui concerne le pass culture, l'idée, c'est plutôt, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas dire que les équipements culturels de la ville ne soient pas fréquentés. Non. Ils sont largement fréquentés. Par contre, peut-être qu'il y a un niveau de fréquentation qui a peut-être un peu baissé, dû à la crise, et peut-être en manque de moyens, je ne sais pas. Oui, pas vraiment. Parce que vous savez... D'ailleurs, ça peut s'expliquer. Une enquête qui a été révélée par Le Monde au mois de mai, je crois, dernier, indiquait que depuis la situation de crise que le pays connaît, il n'y a jamais eu autant de fréquentation dans les musées et dans un certain nombre d'équipes culturelles. Alors, comment l'expliquer ? Certainement, les gens se retournent vers des activités culturelles pour essayer, sans doute, c'est un moyen, comment dire, de mettre de côté leurs angoisses, pour essayer d'avoir un peu de bonheur à travers l'équipe culturelle. Et donc, ça n'est pas tant le fait de remplir nos équipements parce que, pour l'instant, nos équipements, je vous le dis, sont pleins et on a même des difficultés à pouvoir, évidemment, partager les éléments de culture avec le maximum de gens. Mais c'est un moyen, en revanche, d'aller en direction d'un certain nombre de couches de la population qui n'ont pas forcément d'accès à la culture, et en particulier des jeunes. Parce que, bien évidemment, l'accès à la culture, le partage de la culture, a été à l'un moment essentiel la manière dont peut se construire un citoyen. Et les jeunes sont des citoyens en construction. Voilà. C'est plutôt cet objectif que nous suivons à travers le passe-midi. D'accord.